Trois éléments indispensables pour réussir dans la vie, peu importe sur quel secteur d'activité, sur quoi, comment tu veux faire pour avancer, exceller, réussir dans la vie. Vous ne pouvez pas le faire si vous ne maîtrisez pas ces trois éléments que je vais partager avec vous. Donc cette vidéo, ce sera une mine d'or pour n'importe quel secteur d'activité sur lequel vous évoluez aujourd'hui. Et voilà, ça va vous aider vraiment. Donc maximum de concentration, écoutez, notez. Je vous demande même de prendre un stylo, un bout de papier et notez les éléments que je vais partager avec vous. Toutes les personnes, j'ai étudié le parcours de beaucoup de millionnaires, milliardaires, les personnes qui ont réussi, certains de mes mentors. Et ils sont tous ces points comme moi-là parce que c'est toutes ces personnes, ils sont utilisés ces trois éléments indispensables pour réussir dans la vie. Après l'intro, je vous partage ces éléments-là et si vous le pratiquez et vous l'appliquez, vous aussi, ce sera juste une question de temps pour que vous réussissez votre vie. Parce qu'on dit les mêmes causes, produits, tous les mêmes effets. Si vous appliquez les mêmes éléments que ces personnes utilisent, vous aurez les mêmes résultats. Mais ça, c'est juste après le jingle. Alors, merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le site, c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Mon nom est Amadou Seik, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat et surtout de la crypto. Si l'une de ces thématiques vous intéresse, voilà, welcome, bienvenue, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Là, vous allez rejoindre une grande communauté de 60 000 personnes. Merci à tous. Les anciens, ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre des pouces bleus. Ça nous fait toujours plaisir. Voilà, c'est notre seul sponsor. Comme ça, donc, ce qu'il nous demande toujours, voilà, c'est que je veux faire votre formation en crypto. C'est bientôt le Albi, je veux apprendre, je veux gagner de l'argent avec le trading. Allez sur la barre de description, il y a le lien. Ceux qui veulent aussi comprendre le business d'Ali Baba, je suis très transparent. Comment acheter, comment vendre, comment reconnaître les scrocs qui sont sur Alibaba. Comment éviter les arnaques, comment amener des produits, comment le vendre. Tout ça, les détails, vous pouvez aller trouver sur la barre de description. Ce sera un grand plaisir de vous accompagner avec mon équipe. Voilà, votre réussir en ligne, c'est notre vraiment préoccupation. Voilà, ça nous prévient. Donc, les trois éléments qu'il vous faut, qui sont indispensables pour réussir, peu importe. Premier élément, c'est le réseau. Tu connais qui ? Qui connaît qui ? Tu connais qui ? Qui peut te mettre en rapport avec qui va changer ta vie ? Comme disait Kotsimo ou Drago, séminaire en séminaire, formation en formation, contact en contact, réseau en réseau. Tu deviens millionnaire avant 30 ans. Pourquoi je me cache la tête pour faire des vidéos tous les jours ? Mon cher ami, c'est pas facile de faire des vidéos tous les jours, mon cher ami. C'est un bon investissement en matériel, lumière. Aujourd'hui, on a laissé beaucoup souffrir des vidéos. Ce n'est pas tout. J'apprends, j'apprends matin, minute, soir, tu sais. Ce livre, je l'ai lisé à l'issue, je suis en train de le relire. Qu'est-ce qui me pousse à faire tout ça ? C'est pour partager des contenus. Mais quel est le but final pour avoir un bon réseau ? Oui, les 60 000 personnes de YouTube là, c'est de l'or pour moi. Je profite encore pour vous remercier, pour vous dire merci infiniment. Mais ce n'est pas que ça. Je pars sur des organismes, des after-work pour créer un réseau. Je pars dans les séminaires pour créer un réseau. J'ai plus de 10 000 contacts sur mon téléphone moi. 10 000 contacts. Tous mes statuts font au minimum 2 000, 2 500 vues. C'est le minimum. Mes statuts. Il n'y a pas quelque chose de plus puissant que d'avoir un bon réseau pour réussir. Vous ne pouvez pas... J'aime bien le dire mon cher ami. Pour réussir, vous devez utiliser le réseau des gens et des autres. Et pour le réseau, je vais revenir sur ce que je voulais dire. Il y a 3 manières d'avoir un bon réseau. Première raison, c'est le réseau que tu vas créer. Créez votre page YouTube, tu crées votre propre réseau. Créez une association et dites les gens de venir intégrer l'association. Tu crées un bon réseau. Pourquoi tous les milliardaires ils sont de fondation ? Créez votre compte YouTube ou TikTok, créez un réseau. Vous avez créé votre réseau. Créer une association comme je l'ai dit, comme une ONG, etc. Tout ça, c'est créer un réseau. Deuxième chose, tu peux intégrer un réseau. Une association déjà créée, tu intègres cette association pour faire partie, pour utiliser ce réseau comme ta propre réseau. Tu peux aussi aller même intégrer des réseaux déjà créés comme Facebook, ainsi de suite. Tout ça, c'est d'intégrer un réseau. Mais si tu prends le cas de Facebook, YouTube, tu intègres un réseau en créant ta propre réseau dans ce réseau-là. Troisième manière, tu peux acheter un réseau. Ce que Elon Musk a fait, il a l'argent et il comprend l'utilité du réseau. Il a acheté Twitter. Donc, pour vous dire l'importance d'avoir un bon réseau, si Elon Musk est prêt à mettre plus de 40 milliards de dollars pour acheter Twitter, ce n'est pas Twitter qui l'intéresse, c'est le réseau du Twitter. Acheter Twitter lui permet de mettre 80% des présidents de cette planète dans sa poche. Oui, tous les présidents discutent sur Twitter, tous les présidents sont sur Twitter. Donc, le propriétaire de Twitter, tout ça, toutes ces personnes, ils sont dans son réseau. Donc, acheter Twitter, ce n'est pas d'acheter Twitter, mais c'est d'acheter un réseau. Pour vous dire l'importance d'avoir un bon réseau. Deuxième élément qui est indispensable pour réussir dans la vie, c'est votre environnement. Si vous êtes dans un environnement toxique, mon cher ami, désolé de vous le dire, vous n'allez jamais réussir. Si vous êtes dans un environnement où les gens qui sont dans cet environnement, ils sont maudits. Qui vous disent tout le temps, oui, on ne peut pas réussir dans ce pays. Oui, c'est difficile de gagner de l'argent. Oui, ici, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que dans un mauvais environnement, c'est fini. Tu ne peux rien faire. C'est pourquoi j'aime bien cette citation qui dit, « Je préfère être le plus pauvre parmi les risques que d'être le plus riche parmi les pauvres. » Je répète, je préfère être le plus pauvre parmi les risques que d'être le plus riche parmi les pauvres. Être le plus riche parmi les pauvres, c'est tellement simple. Tellement simple. Si tu es dans un environnement où il n'y a personne qui a voiture, si tu es venu avec voiture en jour, on pense que tu es riche. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas l'importance de l'environnement qui fait qu'eux, ils préfèrent même être là où ils vont dire que oui, tonton, oui, monsieur, parce qu'il se sent à l'aise et tout le plus riche parmi les pauvres. C'est très dangereux. Et pour vous dire encore l'autorité et l'importance d'un réseau, regardez, bon, ce n'est pas pour faire de la publicité, mais si tu prends cette bouteille d'eau-là, si tu le trouves dans une bouteille, dans une pratique ou bien dans un magasin qui est dans les banlieues de Dakar, ça, ça coûte 400. Tu pars dans un bon environnement, dans un hôtel ici à Dakar, Almadie ou en ville-centre-ville, ça coûte 1000-1500. Tu pars à l'aéroport, ça coûte 2500-3000 ou même 5000. C'est quoi la différence de cette bouteille d'eau? C'est la même bouteille, c'est la même l'eau qui est dedans. La seule différence, c'est l'environnement. Cet environnement, tu ne peux pas le vendre en moyenne de 400, mais l'autre environnement, tu peux le vendre à 1000 francs. Tu pars à un autre environnement, tu peux le vendre aussi à 3000 ou 5000. Donc, pose-toi la question, est-ce que tu es dans un bon environnement? Si tu es dans un mauvais environnement, c'est fini pour toi, tu ne peux rien faire. À valeur, tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de prix, tu ne peux rien faire. Nous sommes la moyenne des cinq personnes avec qui nous passons le plus de temps. Dis-moi sur les commentaires, tu passes le plus de temps avec qui? Des fumeurs, des vagabonds, des idiots, des gens qui n'aiment pas apprendre. Ou tu passes le plus de temps avec des millionnaires, des gens qui apprennent, des gens qui veulent réussir. Quand tu vois les gens qui fréquentent les soulards même, leur comportement, c'est la même chose. Si toi, tu dis que oui, je fréquente des fumeurs de soeur indien, mais je ne fume pas. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas m'impacter, moi, je ne fume pas. Il y a des gens qui fréquentent, moi, je ne suis pas là, voilà, je peux fréquenter des gens qui fument, mais je ne vais pas fumer, je ne vais jamais m'impacter. Ok. Ils sont en train de fumer dans le quartier. Ils sont en train d'emerder certaines personnes. Ou bien il y a un policier dans le quartier qui en a marre de ça. Ils partent à la police pour dire, il y a certains jeunes qui sont dans mon quartier, ils pensent tout leur temps à fumer du drogue et ils sont en train de détruire la vie de nos enfants et on ne veut pas qu'ils impactent nos enfants. Si lui, il est en renseignement ou bien il habite dans le quartier, qu'est-ce qu'on va lui demander? Est-ce que tu connais leur nom? Lui. Lui, il s'appelle Abdou. Lui, il s'appelle Momodou. Lui, il s'appelle Fatou. Lui, il s'appelle Pape. Lui, il s'appelle Amadou. Peut-être que c'est toi qui es Amadou qui dit que non, moi je ne filme pas. Mais votre nom, il les a donnés. Parce que tu fréquentes ces personnes. Et la personne qui est partie pour vous, pour faire cette plainte ou réclamation, lui, il ne sait pas que toi tu fumes ou pas. Parce que vous passez du temps avec ces personnes-là. Qu'est-ce qu'il va se passer? La police va faire descendre. Tu as encore une malsance d'être là. On va tout vous ramasser. Vous allez justifier, non, moi je ne filme pas, je ne fais pas. On va te dire, mon frère, va te faire foutre. On va te déposer, on va t'amener là-bas. Et le pire, quand tu arrives, vous pensez que la police, je donne des secrets comme ça. Ils vont me pardonner parce que j'ai des amis et la famille aussi à la police. Quand tu viens, on vous demande tous déjà votre nom. Quand vous arrivez, votre première interrogation, premier, on vous demande tous votre nom. Vous donnez tous votre nom, on revient. Mais on va aller comparer ces noms-là et les noms que le gars qui est venu faire cette déclaration avait donnés. C'est pourquoi souvent, tu vois, on attrape cinq personnes et on fait une petite interrogation, on libère un ou deux. Parce que le gars qui était venu pour faire cette déclaration, il a donné cinq noms qui disent que ce sont ces personnes-là qui font la chose. Quand on fait la comparation des noms, on voit que toi, ton nom ne figure pas sur la liste. Si tu arrives à bien expliquer que tu ne fais pas partie, on te libère. Mais si tu as la malsense, on regarde sur la liste, on voit que votre nom est sur la liste. Si tu s'appelles Amadou Sec, on a vu sur la liste de réclamations que ton nom figure. Quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu vas dire, on ne va même pas te écouter. Peut-être même que tu ne faisais rien pour vous dire l'importance de ton environnement, de ton entourage. Si vous connaissez d'autres éléments, vous pouvez l'ajouter sur les commentaires. Troisième et dernier élément que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est la connaissance. Ce que tu as correspond avec ce que tu es. C'est équilibré. C'est pourquoi j'aime bien dire, remplissez la tête et laissez la tête remplir les postes. Toute personne qui a suivi la vidéo, jusqu'à ce niveau-là, je vous le demande de mettre sur les commentaires. Remplissez la tête et laissez la tête remplir les postes. Je veux plus de 500 commentaires. Remplissez la tête et laissez la tête remplir les postes. Si tu prends la Bible, on nous dit mon peuple pérille par manque de connaissances. Si tu prends le Coran, on nous dit Dieu avait demandé à Suleymane pour les musulmans, Salamo pour les chrétiens, de choisir entre la connaissance, la richesse et le pouvoir. Avec son intelligence, il a choisi la sagesse, la connaissance et ensuite il a eu les deux, le pouvoir et la richesse. Mon cher ami, c'est impossible d'avoir la bonne information, c'est-à-dire que la vraie connaissance et de souffrir dans la vie. Ce n'est pas possible. Je tiens à préciser la vraie connaissance. Une dame très intelligente m'avait dit, en discutant sur le fait que je n'ai pas allé à l'école, des trucs comme ça, elle m'a dit sec, la vraie école commence après l'école. C'est trop fort. La vraie école commence après l'école. Et toi, regarde-toi, si tu as eu la chance, de commencer sur la vraie école. Tu es en train de devancer les gens qui sont sourds. Cette école, c'est bien, mais pour t'attraper, il faut qu'il finisse cette école et entrer sur l'autre, ce qu'on appelle vraie école. C'est la nature. C'est dans la vie que tu apprends tout ça. Pour le confirmer ou confirmer ce que cette dame m'a dit, il suffit juste de comprendre Amadou Ampateba, qui est l'un des plus grands philosophes africains, qui a beaucoup parlé sur la diversité culturelle. J'adore. Il dit, ne regrette rien, il faudra toujours continuer à apprendre et à te perfectionner. Et ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire. L'école donne des diplômes. Mais c'est dans la vie qu'on se forme. Ça, c'est Amadou Ampateba qui l'a dit. Donc, pour confirmer que la pré-école commence après l'école. Si vous avez toutes ces connaissances-là, continuez à apprendre jusqu'à la fin de ta vie. Il n'y a rien qui est plus bête, qui est plus idiot de dire que j'ai fini d'apprendre. J'ai fini mes études. J'ai fini d'apprendre. What is your problem? Tu as quoi dans ta tête? Les millions de livres qui existent dans cette planète, tu as-tu lu? Les millions de domaines qui existent, tu as-tu appris? Arrêtez d'être idiot. Vous arrêtez de souffrir. Donc, je termine pour dire remplissez encore la tête. Laissez la tête remplir les poches. Voilà les trois éléments que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo vous plaît. Si c'est le cas, dites-le-moi sur les commentaires. Likez, partagez le maximum. Je vous avais dit le réseau qui est hyper important. Dis-moi, c'est quoi votre réseau? Moi, je vous aime bien parce que vous faites partie de ces réseaux-là. Et je vous avais parlé de votre environnement qui est hyper important. Ta valeur dépend de ton environnement. Et la connaissance remplissait la tête et laisser la tête remplir les poches. Sur ce, on se donne rendez-vous sur une autre vidéo. Merci. 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 Merci.